Alors, merci beaucoup de votre accueil. Je suis très honoré d'être à Aix-en-Provence, que je ne connaissais pas et dont j'ai déjà aperçu quelques belles rues et quelques beaux bâtiments. Et la sympathie de mes hôtes me ravit évidemment. Et je pense que ça sera l'occasion pour moi de revenir peut-être à d'autres moments. En tout cas, j'en ai bien l'intention. Alors, l'écologie. L'écologie, c'est un beau mot. C'est un mot qu'on utilise, qu'on entend surtout beaucoup aujourd'hui. Et je trouve qu'il est fort dommage que le plus souvent, il soit justement récupéré, qu'il soit même, on pourrait dire, sali par certaines personnes qui se disent écologistes et qui le sont tout autant que moi, je suis archevêque, par exemple. Et l'écologie aujourd'hui semble être quelque chose de très punitif, toujours dans la sanction, dans le dogme, dans le partisan. Et je rajouterai dans l'écriture inclusive. Or, ce n'est pas vraiment l'esprit de l'écologie en tant que tel. Et du coup, vous savez que l'action française et que le mouvement morassien en général est très attachée au sens des mots. Au sens des mots parce qu'on n'utilise pas un mot pour un autre. On essaye d'avoir le mot juste, ce qui fait que parfois, on n'est pas toujours très bien compris parce que notre système, notre régime de communication, notre république éducative, elle joue souvent sur l'ambiguïté, sur le flou, sur des grands mots, des grands principes. Et souvent, l'éducation nationale, c'est souvent grand mot, grand principe, mais petite vertu. Et c'est un petit peu la même chose pour ces écologistes qui, en définitive, donnent une bien mauvaise image de ce qu'est l'écologiste, c'est-à-dire au-delà de la science, de l'étude des éléments naturels ou autres et de l'environnement, qui est aussi la volonté de préserver ce qui est, ce qui nous a été donné et dont nous sommes, je dirais, des transmetteurs. L'action française a toujours insisté sur le fait que nous étions société, nous faisions société, que nous étions des héritiers. Mais de vrais héritiers doivent être d'abord des transmetteurs. La transmission, c'est sans doute quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est du coup tout à fait naturellement que le courant royaliste d'action française réfléchit sur la question écologique et qu'elle a le devoir d'agir de façon ordonnée aussi sur le terrain d'un certain nombre de combats environnementaux. Alors, dans cette conférence, je ne vais pas vous faire une conférence programmatique dans laquelle j'évoquerai toutes les mesures que l'on pourrait ou que l'on devrait prendre. Je vais plutôt essayer de prendre quelques exemples et puis d'ouvrir quelques pistes de réflexion et de rappeler surtout quelques éléments de la doctrine d'action française en rapport avec le cadre de vie, l'environnement, ses atouts et ses mises en péril aujourd'hui par la société de consommation. Et pas seulement d'ailleurs. Et je voudrais rappeler aussi en préambule que l'action française a une méthode politique. C'est l'empirisme organisateur. Et ce n'est pas sur le seul sentiment ou la seule émotion sur les problèmes environnementaux que nous agissons ou que nous réfléchissons. Nous ne sommes pas des idéologues. Nous n'avons pas vocation à l'être. Nous avons vocation à partir des réalités et à en tirer des leçons, des expériences et de leur donner cette expérience pour faire, pour préparer le mieux pour la suite et en particulier pour ceux qui vont nous suivre. Cet empirisme organisateur, donc, que Maurras évoquait, n'est pas une raison à la nostalgie. On pourrait toujours avoir la nostalgie de ces grandes campagnes où il n'y a pas de métropole qui les surplombent, etc. Nous vivons dans un monde où il y a des métropoles. Nous vivons dans un monde où la communication est de plus en plus importante. Nous vivons dans un monde énergivore. Il ne s'agit pas de le nier, il s'agit de le comprendre et il s'agit de trouver les moyens de mieux le maîtriser. La politique, ce n'est pas l'art du renoncement, c'est au contraire l'art de l'action. C'est le fait de prendre les réalités telles qu'elles sont, mais pour les maîtriser, les dominer, les domestiquer, d'une certaine manière, dans le sens du bien commun et du bien public. Alors, c'est donc l'empirisme organisateur une obligation à la réflexion et à l'action appropriée, et non pas à l'idéologie. Et nous sommes des passeurs, des transmetteurs, nous sommes des héritiers qui voulons justement maintenir l'héritage, l'enrichir autant que faire se peut, mais nous avons une particularité, c'est que nous sommes bien conscients que si nous maintenons l'héritage, c'est aussi pour qu'un jour nous le remettions à cet héritier suprême qui sera le meilleur moyen de l'enrichir et de le transmettre de génération en génération. Alors, ce bref rappel est aussi l'occasion pour moi de faire un mea culpa. Alors, je dirais pour moi, pour le mouvement royaliste en général, pourquoi ? Pour ne pas reproduire les erreurs ou les oublis de notre propre passé, de l'histoire même de l'action française. Pourquoi ? Pendant longtemps, il faut être clair, la question environnementale n'a pas été une question abordée de plein pied ou de plein champ par les royalistes, sauf sur ces marges. Il y a eu des expériences au début des années 70, il y a eu ce texte que je vais vous citer, qui est absolument extraordinaire, de l'action française de Reims, de ce petit bulletin, de ce petit quatre pages, où en définitive est présenté un véritable manifeste, une véritable réflexion écologique, avant même que le terme ne soit né véritablement. Et on se rend compte que c'est une écologie fondée sur les racines, fondée sur la transmission, sur les héritages, et justement non pas sur la destruction ou sur l'idéologie. Et puis, il y a un autre texte que je citerai. J'aurais pu citer des textes de Gustave Thibon ou même de Maurras, l'intérêt pour l'étang de Berre et la crainte de voir cet étang justement massacré par les activités industrielles qui commencent à ce moment-là à y apparaître. Mais je citerai aussi quelqu'un qui rappellera sans doute des souvenirs, c'est Jean-Charles Masson. Je dois beaucoup à Jean-Charles Masson. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai que lu. Mais c'est lui qui va être le premier en France, dans le monde politique, et c'est dans un journal, je suis français, dans un journal du sud de la France, royaliste, dont je crois que certains ici étaient des animateurs et des rédacteurs fidèles. C'est dans ce journal-là que Jean-Charles Masson va théoriser, va justement mettre en forme, je dirais, cet écologisme intégral à partir des réalités, et pas seulement des réalités environnementales, mais aussi des réalités spirituelles. Et je lui dois beaucoup, dans ma propre réflexion sur cet écologisme intégral, je ne suis pas le seul. Il a irrigué d'ailleurs quelques mouvements, comme par exemple, on parlait tout à l'heure du GAR, de l'action sociale corporative. Nous avions titré à nouveau sur l'écologisme intégral, bien avant que ce terme d'écologie intégrale ou d'écologisme intégral ne soit utilisé par l'Église, par le pape, dans l'encyclique de 2015. Alors, pendant longtemps, quand même, la question environnementale avait été, il faut bien l'avouer, malgré ces marges et ces auteurs que je viens d'évoquer, un petit peu négligés par les mouvements royalistes en tant que tels. Mais c'est assez logique. Il y avait d'autres urgences. Nous étions dans les années 70, 80, il y avait d'autres urgences. Il y avait le marxisme qui était très présent, etc. Comme aujourd'hui, on voit un néo-marxisme, une espèce de tabula rasa qu'on voudrait faire, etc. On a les néo-robespierristes, qu'on appelle le mouvement, entre guillemets, WOC, mais il n'est pas du tout réveillé. C'est un mouvement d'effacement, c'est un mouvement d'abandon, ce n'est pas du tout un mouvement constructeur. Et donc, les royalistes étaient sur d'autres terrains. Ça ne veut pas dire que pour autant, tous négligeaient cette question environnementale. Par exemple, du côté de Nantes, quelques vieux chouans se battaient, dès les années 70, 80, contre un projet qui est resté projet longtemps, avant que de devenir un lieu d'affrontement, c'était l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et les royalistes ont la mémoire longue. Notre-Dame-des-Landes, en 1793-1994, avait déjà été un élément de la résistance andéenne, de la résistance chouane à la République, aux bleus. Les bleus ont changé de forme, mais ils se sont retrouvés à Notre-Dame-des-Landes face aux mêmes difficultés, c'est-à-dire pays de bocage, puisque, je vous le dis comme cela, mais Notre-Dame-des-Landes est le seul reste du bocage tel qu'il était avant les années 70. Le lieu devait devenir un aéroport, devait être goudronné, si bien que les agriculteurs du lieu n'ont pas cultivé, n'ont pas abattu les haies, n'ont pas comblé les fossés, et en définitive, le reste de bocage, c'est ce lieu qui devait être transformé en aéroport. C'est des curiosités de l'histoire. En tout cas, les collections d'aspects de la France, les publications étudiantes de l'Action française jusqu'à une période récente, montrent peu d'allusions à l'écologie ou aux combats environnementaux, voire très peu. Et c'est parfois à travers quelques articles qui n'étaient pas forcément lus par tous, mais qui étaient appréciés par ceux qui les lisaient. Les articles de Paul Serry, Paul Serry de son nom Jean-Claire d'Aven, qui était le chroniqueur agricole d'aspects de la France et de l'Action française, et qui était un grand, comment dire, un grand contenteur, un grand adversaire de l'industrivisme agricole, et il prônait l'agriculture biologique, dont d'ailleurs les premiers partisans autour du paysan biologiste, la revue Le Paysan Biologiste, se situait là aussi dans un coin qui avait beaucoup choiné, et Le Paysan Biologiste, c'est une revue qui d'ailleurs a accueilli quelques plumes royalistes dans les années 80-90. Alors, si on lit peu d'allusions, il y avait quelques allusions déjà à ceux qu'on n'appelait pas encore les Verts, à ces écologistes un peu babacouls, etc., dont on se moquait gentiment. Et puis en même temps, il y avait sur le terrain des convergences parfois. J'avais été très surpris en 1984, quand j'étais arrivé au camp d'AEF, de voir sur plusieurs voitures le fameux calico, le petit autocollant jaune et rouge, etc., nucléaire, non merci. Il n'est pas certain d'ailleurs que c'était forcément la meilleure stratégie ni la meilleure écologie qu'on eût pu faire à ce moment-là. Mais dans l'affaire de Plogoff, si vous regardez bien les films sur Plogoff, vous constatez qu'en définitive, ce n'est pas une révolte de gauche ou d'extrême-gauche. Parce qu'en définitive, on ne se bat pas contre le nucléaire à Plogoff. Je l'ai connu et je connais encore des gens qui étaient là-bas, etc. On se battait contre l'implantation d'une centrale nucléaire dans un des plus beaux endroits de Bretagne, donc un endroit autour de Plogoff. Et c'était ça surtout. Et c'était des racines qui se battaient contre quelque chose que l'on voulait imposer, une électricité d'ailleurs qui ne devait pas profiter à l'époque aux gens du cru, mais à ceux du plus loin quelque part. Donc en définitive, cette révolte était, et quand on voit le film qui s'appelle, je crois, il y a des pierres dedans, je ne me souviens plus quel est le titre exact, quand on regarde ce film qui est tout à fait accessible sur YouTube, on se rend compte que la révolte, bien sûr il y a quelques gauchistes, etc., mais que la révolte en définitive n'est pas du tout une révolte gauchiste. Il y a eu une révolte d'enracinement, de Bretons qui ne veulent pas être déracinés par une modernité qui vient de la ville et qui s'impose à coups de matraques et de boucliers. C'est ça surtout. Alors, c'est au sein de l'Action française, donc en tout cas, et de ses marges, plutôt sur ses marges, qu'on va voir naître une pensée écologiste en tant que telle, qu'on pourrait qualifier de traditionnaliste, de conservatrice dans le meilleur sens du terme. Alors le terme conservateur, évidemment, est un terme, comme disait le Duc d'Orléans, qui commence mal, mais nous devons le prendre là comme un mouvement de préservation. Et je préfère d'ailleurs le terme de traditionnalisme. Pourquoi ? Parce que la tradition, ça vient du verbe transmettre. Et toujours ce terme transmettre, ce mot de transmission, vous voyez, je l'ai déjà employé deux ou trois fois depuis le début de la conférence. Et après tout, les monarchistes, qu'est-ce que c'est que la monarchie ? C'est la transmission ad vitam aeternet, pas aeternet, ad vitam aeternam, pardon. C'est, je reviendrai évidemment là-dessus. C'est la perpétuité, mais une perpétuité favorable. Alors, en tout cas, il y a eu cette prise en compte du souci environnemental sous un angle éminemment politique et institutionnel, donc à travers ces quelques-uns que j'ai cités tout à l'heure, et que j'y reviendrai. Maurras dénonce l'industrialisation exagérée de l'étang de berre au début des années 1950. Il y a des chroniques aussi d'un petit rédacteur, petit par la taille, mais d'une très grande gentillesse, qui représentait un peu ce royalisme traditionnel, rural ou autre. Certains l'ont connu, c'est Jean-Baptiste Morvan, qui écrivait dans ses chroniques et qui défendait l'idée d'un art de vivre qui était en définitive un art de vivre ancien, paysan, du long temps, du long terme, quelque part, et qui n'oubliait pas que la modernité, si elle devient trop pressante, devient folle en définitive et détruit plus qu'elle ne construit. Alors, il y avait aussi la dénonciation par Pierre Debray d'une technopurocratie, ou plutôt d'une bureautéchnocratie, il ne faudrait pas que l'inverse, déracinée, et d'une société de consommation déracinante. On avait à travers les textes de Debray, déjà, une critique très forte de la société de consommation, que l'on va retrouver ensuite à la base de l'écologisme intégral d'Action Française. Il y a deux textes majeurs que je vais vous citer néanmoins de l'Action Française sur la question environnementale dans les années 1970 et 1980. Le texte que je vous ai évoqué tout à l'heure, d'une grande densité politique, publié par un bulletin royaliste, le bulletin d'AF Reims, au début 1971, et qui va pouvoir me servir un petit peu de fil directeur pour cette conférence, et l'autre texte que je vous ai déjà évoqué, tout aussi fondamental, et j'espère qu'un jour, il va être publié, d'ailleurs, c'est prévu, d'ailleurs, publié, donc, dans Je suis français, donc, ce fameux texte de Jean-Charles Masson. Alors, l'écologie intégrale, le terme vous revient en mémoire, peut-être parce que, au-delà de Jean-Charles Masson, c'est surtout l'encyclique l'audatossi du pape François, qui a remis au goût de jour cette formule, et qui, d'ailleurs, quand on lit le texte lui-même, l'audatossi, je ne parle pas du reste, etc., eh bien, reprend, en gros, les grandes lignes de Jean-Charles Masson. Je tiens à dire, d'ailleurs, que cette encyclique a donné naissance à un livre de Frédéric Rouvillois, « La clameur de la terre », « Les leçons politiques du pape François », où vous avez une dizaine ou une quinzaine de pages qui évoquent la monarchie comme la véritable écologie intégrale. C'est la première fois qu'on retrouve dans la grande... dans les publications d'une grande maison d'édition, enfin, d'une maison d'édition, en tout cas, qu'on trouve dans toutes les librairies, qu'on voit, donc, un panégyrique de la monarchie comme la transmission, comme l'écologie par excellence. Et je le citerai peut-être tout à l'heure. Alors, en tout cas, il y aura d'autres textes dans l'époque. Gérard Wetzel, par exemple, pour le MRF, il y aura même une brochure du MRF sur l'écologie. Il y aura les articles et les campagnes de la nouvelle action française pour sauver Paris, déjà. Et pourtant, il n'y avait pas encore Hidalgo. Mais aujourd'hui, c'est plus que sauver Paris, surtout avec les Jeux olympiques. Et puis, il y avait des publications proches de l'action française ou proches des milieux royalistes comme le Paysan biologiste ou comme l'As de trèfle. Et puis, il y a eu des brochures des revues royalistes qui, dans les années 2000-2010, se sont saisies à nouveau de plein pied, de plein champ, comme j'aime bien dire, de la question environnementale. Il y a eu les épées, par exemple, que certains ont bien connues. Les épées, qui étaient une revue d'action française, des jeunes d'action française, qui fait un numéro face à l'idéologie de la croissance infinie, changer de cap, vite, et qui évoque la possibilité d'une décroissance intelligente. pas une espèce de truc des Khmers verts, etc., où ils voudraient, je dirais, empêcher tout le monde même de manger de la viande, mais une réflexion véritablement sur le moyen de changer de paradigme, de changer, d'aller au-delà de la mondialisation, de la métropolisation, de les dénoncer et de retrouver une certaine raison environnementale et écologique. Et puis, je vous ai montré aussi la revue de l'ASC. Alors, l'action française, à chaque fois qu'elle s'est penchée sur l'écologie, elle l'a fait de façon intéressante, comme le montre d'ailleurs aujourd'hui la publication d'une petite brochure que vous aviez dans l'entrée que je vous conseille sur quelle écologie pour demain, qui est une bonne base de réflexion et de travail et que je vous incite aussi à lire, à travailler et puis même à compléter, voire à critiquer. Ce document avait été conçu justement comme posant les bases d'une réflexion écologiste royaliste d'action française. Alors, attention, s'intéresser aujourd'hui aux soucis environnementaux, j'emploie le terme de soucis environnementaux, c'est un peu comme Bouton qui parlait de la politique comme soucis. Donc, s'intéresser aujourd'hui aux soucis environnementaux, ce n'est pas un effet de molle, ce n'est pas un coup de com' on n'a d'ailleurs pas grand-chose à y gagner dans ce sens-là. C'est une nécessité politique et c'est une nécessité vitale. L'actualité récente est d'ailleurs plein d'événements qui montrent que l'environnement est un enjeu. Et il faut, après tout, l'AF a été souvent, a joué souvent un rôle de cassandre avant la guerre. Je me rappelle de cette phrase de Léon Daudet le 1er février 1933 dans l'Action française. Hitler vient d'arriver au pouvoir l'avant-veille et il met nous ne sommes plus séparés d'une guerre d'extermination que par l'épaisseur d'un papier à cigarette. Terrible. Vous lisez l'éditorial, vous pouvez le retrouver par BNF Gallica en tapant L'Action française 1er février 1933. L'Action française a souvent joué un rôle de cassandre. L'Action française a souvent joué un rôle de prévention. Mais pas pour le plaisir de faire peur, pas pour un catastrophisme comme une espèce de, je ne me rappelle plus du nom de ce type qui tapait sur une cymbale dans l'étoile mystérieuse de Tintin, etc. Non ! Si nous voyons les catastrophes, ce n'est pas pour nous dire « Ah là là, nous sommes perdus ! » C'est pour dire « Nous pouvons vivre, nous devons vivre, nous devons espérer, nous devons combattre. » L'espérance, c'est le désespoir surmonté, disait Bernanos. Et Maurras disait un peu comme un écho « Le désespoir en politique est une sottise absolue. » Eh bien, c'est la même chose pour la question environnementale. Et l'action française, de ce côté-là, ne cesse de prévenir, mais pas seulement de prévenir, elle combat aussi un certain nombre d'éléments qui vont dans le mauvais sens, quelque part. N'oublions pas que l'action française, son grand objectif, c'est le bien commun, c'est le bien public. Elle a même fait un journal, le bien commun, d'ailleurs. C'est l'idée que la France doit vivre et nous survivre d'une certaine manière et même prospérer. Nous ne sommes pas des déclinistes, nous ne sommes pas des défaitistes, sinon nous ne dirions pas « Le désespoir en politique est une sottise absolue. » Nous sommes des gens qui voulons le meilleur pour notre pays, avec tous ses atouts et avec toutes ses faiblesses. Nous ne sommes pas, là encore, des idéologues. Alors, je ne vais pas faire un catalogue des problèmes environnementaux contemporains parce qu'ils tiendraient plus du botin que du prospectus, aujourd'hui. Il y a toutes les questions que l'on voit autour des problèmes climatiques, avec un certain de débats, d'ailleurs. Mais, il faut bien comprendre que ce qui va nous importer, au-delà de ces problèmes, etc., dont nous ne savons pas encore tout à fait les tenants et les aboutissants, mais nous voyons les effets, au-delà de ces problèmes, il s'agit de penser, je dirais, les grands problèmes de la pollution marine, atmosphérique, terrestre, de la stérilisation des terres. Aujourd'hui, c'est assez triste. Quand je vais à Villepreux et que je donne un coup de bêche dans la terre de Villepreux, eh bien, il n'y a rien dessous. C'est une terre qui va faire pousser du maïs ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de vie à l'intérieur. C'est une terre morte. Ce sont les engrais, ce sont ce qu'on met dedans qui va permettre de faire pousser les choses. La terre est morte. Il n'y a plus de radicelles, il n'y a plus de lave, il n'y a plus de lombriques. Et même le philosophe, l'écrivain libéral, Gaspard Koenig, a fait un très beau livre, d'ailleurs, sur cette disparition des lombriques, cette crainte de voir, effectivement, la terre arrêter de respirer parce que la terre, elle respire. Ce ne sont pas les engrais chimiques qui la font respirer. C'était toute cette vie que nous ne voyons pas et qui rappelle que, justement, notre société est une société déracinante. Il n'y a plus de racines, il n'y a plus de radicelles, il n'y a plus de vie sous la terre. Or, c'est la vie sous la terre, c'est la vie de nos ancêtres qui nourrit la vie aujourd'hui de la France et qui devrait nous inspirer pour demain. Alors, il s'agit de poser ces questions, ces questions environnementales et il faut aussi savoir raison garder. Ni déni, ni catastrophisme. Il y a un royaliste, François Gerlotto, qui a fait un livre très intéressant qui s'appelle Cataclysme ou transition, l'écologie au pied du mur et qui rappelle bien cela. Nous sommes des hommes, des êtres de raison et même s'il n'emploie pas le terme, il utilise vraiment l'empirisme organisateur, ni déni, ni catastrophisme. Là encore, il faut éviter la désespérance, mais politique d'abord. Et ce n'est pas inintéressant d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, le Comte de Paris vient de faire coup sur coup deux grands manifestes écologiques et il appelle à une espèce de mobilisation pour une écologie politique. Alors, on voit bien qu'en lisant le Comte de Paris, il ne s'agit pas du tout de rejoindre les Verts ou de quelques folies avec écriture inclusive appropriée. Non, pas du tout. Inappropriée d'ailleurs en l'occurrence. Alors, je vais m'appuyer sur les deux textes d'Action française évoqués précédemment en rappelant tout de même que lors de leur parution, leur écho, leur retentissement a été plutôt faible malheureusement dans les milieux d'Action française. Il y a eu quelques décisions mais vous voyez, ça a couvé, couvé pendant des années et puis tout d'un coup, quelques personnes les ont retrouvés ces textes. Et puis tout d'un coup, on s'est dit mais bien sûr, on cherchait une formalisation de ce que nous pensions et ce que nous disions depuis longtemps, on les avait en fait dans notre propre héritage. Parfois, il faut ouvrir les armoires et c'est dans les greniers aussi que l'on trouve des mâles au trésor. Alors, c'est un peu dommage d'ailleurs que l'AF ait un petit peu loupé le coche dans les années 70-80 parce qu'au même moment, au Portugal, il y avait le Parti populaire monarchique qui faisait campagne sur l'écologie. Ça a été un des premiers partis écologistes du Portugal. Ça a été les royalistes du PPM qui existe d'ailleurs encore. Alors, je voulais vous lire justement quelques extraits de cette... Alors, j'ai dû les mettre là, excusez-moi, de cette fameuse brochure de... Ah, alors, toujours le problème, vous savez ce que c'est quand on cherche les textes et pourtant je l'ai mis de côté, j'ai tellement bien mis de côté que je ne le retrouve pas. C'était le texte... Ah, excusez-moi pour cette interruption non prévue de... Je l'ai annoté, je l'ai même montré à quelqu'un tout à l'heure, donc il est bien quelque part par là. C'était le texte de l'AF Reims, etc. Je suis désolé de cette... C'est du direct, comme dirait l'autre. Ah, non, je ne sais plus où je l'ai mis, bon, bref. Eh bien, si, évidemment, il est là, il est à côté de moi, je l'avais bien sorti, vous voyez. Donc voilà. Alors, je vais vous lire juste quelques extraits, je ne vais pas tout vous lire parce qu'évidemment, ça serait fastidieux, etc. Et puis le but, ce n'est pas de faire une conférence longue, fastidieuse, académique, c'est de vous montrer quelques éléments de réflexion, quelques pistes. voilà ce qui est écrit dans ce texte. C'était un 4 pages avec Jut, AF, Bulletin, Reims, etc. Pendant longtemps, les déchets industriels de toutes sortes ont été déversés dans l'atmosphère, dans les cours d'eau, les océans, considérés comme des gouffres sans fond. Aujourd'hui, en bien des points du globe, ces poubelles sont pleines et commencent à déborder. On est en 1971. Il évoque, là, la société de consommation, le gaspillage, les pollutions et ce qu'on appelle aussi, d'ailleurs, un peu plus loin, le continent de plastique. Ainsi, les grands lacs américains sont biologiquement morts, c'est tout à fait vérifié aujourd'hui. L'émotion provoquée par le désastre du Toré Canyon. Alors là, le Toré Canyon, ça ne répète plus grand-chose à le grand monde parce qu'il y a eu la Moko Kadiis entre-temps, il y a eu l'ERICA, le Prestige. Le Toré Canyon, c'est un de ces grands pétroliers qui s'est échoué au large de la Bretagne. La Bretagne a été servie. Pendant longtemps, on dit qu'elle n'avait pas d'autoroute sur terre mais qu'on déversait le goudron au large de la Bretagne. On a connu quand même un nombre incroyable de marées noires. Ça a provoqué d'ailleurs une prise de conscience très forte en Bretagne par rapport à cette question des pollutions et de la destruction du monde marin. L'émotion provoquée par le désastre du Toré Canyon n'a pas empêché la plupart des pétroliers à vidanger leur soute en pleine mer. Des milliers d'espèces animales et végétales ont disparu au cours de ces dernières années. Les insecticides utilisés par milliers de tonnes se révèlent être de puissants poisons. La perte de la biodiversité. Vous avez là tous les problèmes. En 71, il évoque tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Il y a tout. Je ne vais pas vous faire la liste mais il y a tout. C'est absolument les emballages en plastique qui font fureur aujourd'hui ne sont pas réintégrables dans le cycle naturel et continueront à flotter sur les océans pendant des millénaires. C'est ce qu'on appelle le septième continent. C'est le continent de plastique etc. On a tout. Tout ceci n'est guère réjouissant et conduit en général le lecteur non informé aux limites de l'angoisse. Essayons d'analyser le problème d'une façon scientifique. Donc on voit que là on a une dénonciation de cette société de consommation de la mondialisation de la pollution du fait que les hommes du moment en fait sont en train de dépenser tout le capital fait par les générations précédentes. On est entré dans cette anthropocène destructrice. C'est-à-dire qu'on brûle je dirais tout ce qui est la richesse du monde. Alors quelles sont en résumé les causes de la crise écologique actuelle ? Je m'appuie là-dessus et puis je réactualise bien sûr. C'est une industrialisation sans fin sans frein. Industrialisation qui déjà était dénoncée par les monarchistes au XIXe siècle. Paul Bourget a un texte très intéressant assez court sur ce qui se passe au-delà de la Manche. On a quelques textes qui évoquent justement ces fumées très dangereuses pour les populations et puis on a un texte que j'ai trouvé il y a quelques années d'un certain Godard. Je ne sais pas s'il est royaliste mais pas l'impression qu'il soit vraiment très républicain. Il cite Joseph Demestre etc. et il dénonce l'industrialisation agricole déjà. Il dit on a tué les oiseaux. On a tué les oiseaux etc. On aura les catastrophes qui vont venir après avec. C'est-à-dire qu'il écrit son livre en 1916 il annonce déjà les catastrophes que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui la population des oiseaux est quasiment réduite à néant dans beaucoup d'endroits et c'est un vrai malheur. Effectivement et le moineau vous savez le petit moineau vous êtes habitué le moineau est un migrant entre guillemets mais sympathique un petit migrant il a suivi les invasions barbares il a suivi les chevaux parce qu'il picorait dans le crotin etc. des graminées etc. et le moineau s'est installé donc sur notre continent à partir du 5ème siècle de notre ère et il y a plusieurs variétés de moineaux moineaux friqués etc. Et bien aujourd'hui la moitié des espèces connues de moineaux qui étaient connues il y a encore 50 ans ont purement et simplement disparu de nos villes il y a beaucoup d'endroits où ils ont été remplacés par des espèces plus invasives comme les pigeons les corneilles et mieux et pire plutôt les fameuses perruches vertes par exemple à Versailles nous sommes complètement envahis ces fameuses perruches vertes qui tuent les écureuils qui tuent les passereaux les mésanges etc. bon voilà c'est une des conséquences de la mondialisation aussi alors j'évoquais l'industrialisation frein l'oubli des limites terrestres ça je crois que c'est quelque chose que nous devons reprocher beaucoup à cet esprit démocratique qui ne vit que dans le moment ou dans de 5 ans en 5 ans c'est l'oubli je dirais du temps long et on consomme on consomme on consomme on consomme d'une certaine manière la planète en même temps nous les anciennes traditions c'était produire pour consommer là on consomme pour produire et on consomme la planète et on a aujourd'hui une telle pression sur les énergies fossiles qu'on nous annonce qu'elles vont disparaître d'ici quelques décennies alors je vous ferai une petite remarque là-dessus d'ailleurs il y a une grande escroquerie sur l'affaire des voitures électriques la voiture électrique est une création d'ailleurs assez française en 1898 au salon de l'automobile premier salon de l'automobile de Paris l'illustration on fait un article dessus il y a trois modes de locomotion le moteur à pétrole à vapeur le donc à vapeur et l'électrique et il est dit en 1898 que la voiture électrique est tout à fait appropriée à la ville elle a une autonomie à l'époque de 70 à 100 km de distance et le journaliste de l'époque dit mais voilà c'est tout à fait adapté à la ville etc etc et pourtant la voiture électrique va disparaître qu'est-ce qui va être imposé ça va être le pétrole les grandes majors qui d'ailleurs à l'époque sont anglo-saxonnes vont en finir avec toutes les je dirais toutes les énergies alternatives aujourd'hui on a l'impression de découvrir la voiture électrique mais elle a été étouffée purement et simplement et si les français avaient pu continuer alors il y a eu en France il y a eu un petit courant qui a continué avec la voiture électrique quelqu'un qui n'a aucun livre sur lui qui n'est complètement inconnu qui s'appelle Pierrefort qui a créé une voiture qui a été la première voiture électrique française tirée à plusieurs milliers d'exemplaires qu'on appelait l'Electra qui ressemblait à une petite voiturette assez étonnant petite voiturette et une fois que alors elle a surtout été utilisée en 1940-41 puisqu'on n'avait pas assez de pétrole on a utilisé un tas de choses l'alcool etc et il y avait ces petites voitures électriques qu'on mettait on branchait ça dans son garage et tout je voudrais vous faire une chose les français étaient plus écologistes que les américains de l'époque les américains c'était leur noir on dépense on dépense on dépense on consomme on envoie des fumées partout le français l'électricité française elle était quoi ? elle était totalement renouvelable à l'époque elle était c'était les barrages électriques les barrages hydroélectriques et j'ai appris grâce à un de mes étudiants il y a quelques années que jusqu'en 1955 l'électricité française était à majorité renouvelable vous voyez ? en définitive et là encore la république n'a pas su penser le lendemain elle a pensé à court terme à un terme de 10, 15, 20 ans elle n'a pas pensé dans l'immensité des siècles si là je me dis qu'il y a quelque chose quand même d'incroyable parce que en 1900 on avait tous les atouts pour ne pas connaître les problèmes que nous connaissons aujourd'hui et pour faire des voitures électriques qui auraient sans doute résolu le problème des batteries qui aujourd'hui sont extrêmement polluantes de l'autonomie et puis de tous les autres problèmes qu'on a aujourd'hui et bien pendant un siècle on a regardé le pétrole sortir de terre on l'a utilisé etc l'absence de vision à long terme de la démocratie est sans doute ce qui va provoquer et ce qui provoque d'ailleurs un certain nombre de drames et de catastrophes environnementales et c'est aussi ça qui me met très mal à l'aise il y a une remarque que je voulais vous faire aussi la transition écologique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec mes élèves etc et se trompe aujourd'hui complètement de stratégie et à nous de le dire quand même la voiture électrique aujourd'hui et bien on est en train de basculer vers la voiture électrique bon on nous dit très bien on va arrêter de polluer mais ce n'est pas vrai parce qu'on était en train d'arriver à un moment où l'efficacité énergétique du pétrole devenait de plus en plus importante pas tout à fait évidemment infinie mais de plus en plus importante et qu'on faisait des moteurs thermiques qui polluaient de moins en moins or on disait mais parce que comme ça on ne va plus polluer et puis on va arrêter de toucher à tout le pétrole tout ce qui est dans la terre etc ce qu'on continue à faire d'ailleurs sans aucun sans barguiner si ce n'est pas les européens qui le font c'est les autres qui le font le problème c'est que un de mes collègues a eu la bonne réflexion il m'a dit on a vidé la terre pendant deux siècles du pétrole du gaz du charbon maintenant on va la vider de tous ces minerais etc c'est à dire que la transition énergétique et écologique est en train de commettre les mêmes erreurs que celles qui ont été faites au moment de l'industrialisation et en pire on a épuisé le pétrole on va épuiser les minerais et puis qu'est-ce qu'on épuisera après ? question parce que je peux vous dire que la question du lithium et d'autres minerais elle va se poser très rapidement en termes de limites les royalistes n'oublient pas que nous vivons sur une terre avec des nations avec des mers des océans qui a des limites nous savons et ne serait-ce que par la monarchie même le fait que nous soyons royalistes nous savons que le roi naît vit et meurt et qu'un autre naît vit et meurt etc nous savons que c'est une longue suite des temps nous connaissons pratiquement tous les rois depuis Faramont Ier enfin c'est ce qu'on disait lors des camps d'AF on levait son verre à tous les rois de France et certains avaient la bonne idée de commencer par Faramont Ier qui n'a sans doute d'ailleurs jamais existé mais ce qui nous faisait arriver à 70 rois évidemment certains n'arrivaient même pas aux Capétiens ceux qui arrivaient au Bourbon étaient dans un état déjà fort avancé ou alors avaient forcément triché bref donc nous avons une mémoire longue la démocratie n'a pas cette mémoire longue elle n'a pas cette mémoire longue et c'est ça aussi qui pose problème alors les royalistes ont depuis longtemps dénoncé le système même de la société de consommation et sa croissance sans fin et Pierre Debray en particulier dès les années 68 il fait un certain nombre de textes après mai 68 où il évoque justement cette société de consommation qui en définitive s'avère être une société de consommation et qui s'avère arriver bientôt à un obstacle à des impasses etc la société de consommation pardon la société de consommation c'est vraiment quelque chose que nous devons je dirais c'est nuancé critiqué contesté parce que comme je vous l'ai dit son mécanisme c'est consommer pour produire quand avant on produisait pour consommer et consommer pour produire ça veut dire la néophilie permanente le renouveau permanent le téléphone portable est quelque chose d'absolument inutile me disait un gendarme il n'y a pas longtemps il me disait c'est inutile sauf pour les secours sauf pour des choses d'urgence vitale ça peut être utile évidemment mais aujourd'hui est-ce qu'il est utilisé pour ça moins de 1% des cas 99% c'est devenu une espèce de petit carcan intellectuel et je le vois avec nos élèves on a cette difficulté à les décrocher de cette ils sont captifs de 200 grammes et je leur dis mais c'est pas très écologiste votre téléphone c'est en moyenne 100 kilos de matière première pour faire 200 grammes c'est beaucoup quand même voilà et on est en train d'épuiser tout ça pour profiter en oubliant qu'il ne s'agit pas de tout empêcher ou d'interdire au contraire je ne veux pas de ça mais simplement c'est qu'on oublie la mesure et la société de consommation elle oublie la mesure elle est toujours dans la démesure dans l'hubris il faut toujours consommer plus un téléphone aujourd'hui la durée de mode entre guillemets d'un téléphone c'est 18 mois et on passe à un autre alors moi qui suis avec un vieux téléphone qui a presque 10 ans on me regarde comme si j'étais un dinosaure et quand je dis même que jadis on avait des téléphones qui étaient accrochés au mur et qu'on décrochait etc on me regarde mais qu'est-ce que c'est vous ne pouviez pas vous promener avec votre téléphone non c'était un peu compliqué et on n'était pas tout le temps pendu à celui-ci bon il y avait aussi moins d'accidents d'ailleurs liés au fait que les jeunes regardent leur téléphone même en traversant et devant le lycée c'est une bagarre constante pour leur faire éteindre leur téléphone au moins le temps de passer le passage pour piéton alors nous condamnons le système de la société de consommation nous ne condamnons pas la consommation attention ne confondons pas c'est le système que nous condamnons et c'est la démesure nous condamnons aussi l'individualisme de masse un homme un consommateur quand certains d'entre nous étions jeunes nous avions une télévision au bar d'à côté nous allions voir les rencontres de balle au pied de rugby ou de cyclisme de manière assez conviviale or la société de consommation c'est l'individualisme de masse qu'est-ce qu'il faut faire ? une télé pour chacun résultat des courses on a multiplié le nombre de télés on a multiplié le nombre de matières premières nécessaires on a multiplié le nombre d'énergies nécessaires etc et en définitive on arrive à d'immenses gaspillages et en même temps au fait que les gens ne font plus corps faire nation c'est aussi vivre des choses ensemble de plus en plus les gens les vivent avec des amis virtuels alors c'est en tout cas la non-limitation du désir consommatoire que nous pouvons dénoncer et que l'action française d'ailleurs ne se gênera pas pour dénoncer la société de consommation elle repose sur la séduction la tentation permanente et il faut avouer qu'il est parfois difficile de lutter contre cela alors il y a eu il y a quelque temps un entretien très intéressant avec un philosophe Peter Slot alors j'ai toujours beaucoup de mal à le dire Sloterdijk qui est paru dans le point au mois d'août qui précise les responsabilités humaines anthropiques dans la crise écologique contemporaine il considère que nous sommes entrés dans la zone critique en brûlant ce que l'on appelle la forêt souterraine les forêts souterraines qui ont mis 80 millions d'années à devenir du pétrole etc et c'est-à-dire les reliques de la vie végétale et animale primitive pétrifiée et liquéfiée que nous appelons charbon et pétrole il faudrait donc y rajouter comme je l'ai dit les minerais et les terres rares qui sont évidemment totalement épuisables et toujours la grande question qu'allons-nous laisser après nous et le je vous ai dit nous sommes des héritiers nous sommes des transmetteurs si nous ne laissons rien si nous mangeons tout l'héritage et que restera-t-il aux générations d'après des rêves des souvenirs et puis le c'était mieux avant pas certain que ça soit très enrichissant pour les générations qui viennent en deux siècles les sociétés humaines auront consommé ce que les éléments naturels auront mis plusieurs centaines de millions d'années à produire à fabriquer et ce dont la terre disposait pour certains minerais depuis ses origines le péril vient de l'épuisement il vient aussi du système qui pousse à l'épuisement au toujours plus on va dire que les choses sont infinies or l'éternité et l'infini ne sont pas d'une certaine manière de ce monde quand elles le sont et bien le monde lui et bien disparaît en tant que tel alors j'aurais beaucoup de choses à vous dire mais le temps passe et je voudrais attaquer sur les je dirais sur les 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 grandes idées d'action française par rapport par rapport à l'environnement je vous avez vu que Pierre Debray par exemple dénonce cette société consommation qui devient une société de consommation de la nature et de ses richesses et il parlera des trente glorieuses parfois je crois comme des trente hideuses je ne me souviens plus exactement de ce qu'il dit mais enfin il est et aujourd'hui ce qui est assez amusant c'est qu'aujourd'hui en classe préparatoire pour HEC on ne parle plus vraiment des trente glorieuses alors si il y a le titre de fourastier les trente glorieuses et on parle du titre de bon oeil maintenant les trente ravageuses qui est en fait un clair d'oeil à qui ? à Barjavel au fameux livre de Barjavel ravage qui annonce d'une certaine manière aussi ce qui va se passer et en fait ces trente ravageuses ces trente glorieuses ces trente hideuses elles ont créé une double dette une dette publique dont nous ne sortons pas et une autre dette qu'on oublie un peu mais c'est pas tout à fait un hasard qu'elles naissent pratiquement de la même manière au même moment la dette environnementale et ça c'est une dette aussi très lourde et que nous sommes en train de payer et que les générations suivantes risquent de payer encore plus cher alors quels sont les présupposés idéologiques que que la société de consommation a mis en avant que la société actuelle que la démocratie avec un grand D a mis en avant là encore je reprends mais vous voyez le temps passant je ne vous le citerai pas entièrement je reprends le bulletin de la F de Reims il dit il évoque des choses extrêmement intéressantes sur justement si je retrouve ma phrase sur les racines il parle d'une alors excusez-moi voilà d'où viennent ces attitudes comment s'explique cette situation il parle de la société de consommation oublieuse de la juste mesure et du cadre environnemental force est de constater que pendant très longtemps aucune force politique n'a fait mention dans son programme de la défense du milieu naturel sauf de par son origine l'action française alors je lui ai dit que bon il le dit en 71 mais on l'a un petit peu oublié vous voyez comme quoi pour les bureaux technocrates la référence vous la connaissez c'est celle de la bureaux technocratie évoquée par Pierre Debré qu'on commence à entendre à nouveau ce terme de bureaux technocratie c'est quelque chose qu'on entend à nouveau dans des milieux très différents et là je pense qu'il y a quelque chose c'est comme la dissociété la dissociété est un terme qui est né dans les milieux contre-révolutionnaires c'est Marcel Decorte c'est le philosophe Marcel Decorte maintenant on le trouve même chez LFI bon là c'est vraiment ce fige du monde pour certains mais c'est à nous de récupérer aussi notre héritage pour les bureaux technocrates la lutte pour la préservation de l'environnement n'est que l'une des difficultés liées au passage à la civilisation de post-consommation le progrès des sciences et des techniques amènera inéluctablement des mutations irréversibles jusqu'à dans l'homme lui-même 71 est-ce qu'il annonce pas d'une certaine manière le transhumanisme il ne fait qu'appliquer l'empirisme organisateur il ne fait que voir à partir des réalités du moment etc et des idéologies qu'on veut imposer il est en train de montrer qui est cet rédacteur anonyme peut-être que des anciens d'AEF savent qui était à Reims à ce moment-là et qui a rédigé parce que c'est quand même un mystère tellement c'est lumineux le progrès des sciences donc voilà la transformation sera douloureuse et il faudra bien y perdre tout ce à quoi nous étions attachés dans le cadre de la société et de la pénurie c'est ainsi que certains envisagent froidement la suppression totale de toute agriculture c'est marqué noir sur blanc en 71 la suppression totale de toute agriculture qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment et qu'est-ce qu'on voit comme réaction c'est pas une crise de passage c'est un mouvement c'est un mouvement de globalisation et de mondialisation qui élimine les agriculteurs en tant que tels qui élimine les racines même de la nation française etc Robert Redeker a fait un très bel article il y a quelques semaines dans le Figaro où il parlait d'une crise de la transmission et d'une crise de civilisation ce qu'a dit exactement de la même manière pas de la même manière mais en tout cas dans les mêmes termes Pierre Vermeuren deux auteurs qui pour Redeker qui a lu Mao dans sa jeunesse a beaucoup lu Mao dans sa jeunesse et qui aujourd'hui lit Moras et ne s'en cache pas donc c'est la chimie alors c'est ainsi que certains envisagent froidement la suppression totale de toute agriculture la chimie pouvant subvenir à nos besoins alimentaires la suppression des campagnes puisque la population du monde sera telle que la ville s'étendra partout mondialisation métropolisation globalisation c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui là encore connaître les réalités les connaître pour être capable justement de les changer de les transformer dans le sens le plus fort du terme pour répondre c'est la réponse d'Action française de 71 il nous faut élargir le débat la nature est faite pour l'homme tel est l'esprit de la réforme et du capitalisme la richesse matérielle acquise sur terre est le seul moyen pour l'homme de se persuader qu'il possède la grâce pour y parvenir tous les moyens que nous donne Dieu sont bons la destruction de la nature est un droit inalienable là il fait référence aux idées de Luther l'extermination des indiens et des bisons c'est fait bible en poche on peut fort bien inonder le monde de gaz toxique c'est l'argent que procure cette noble activité de l'entreprise permet l'achat d'une installation privée d'air conditionné donc il y a une condamnation là terrible d'une certaine manière de la logique de cette société en fait c'est un peu ce que disait Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme alors je pourrais continuer encore longtemps mais il faut qu'on aille un peu plus avant pour en tout cas voir que la nature est la victime d'un système elle n'est pas la victime seulement des hommes j'entends dire souvent que c'est l'homme qui est le coupable non c'est un système qui fait de l'homme un prédateur sur la nature pendant très longtemps l'homme s'est servi de la nature et la nature le servait à partir du moment où l'homme oublie cette formule on ne commande à la nature qu'en lui obéissant il devient une espèce de démiurge qui croit être capable de se passer de la nature et faire de la viande sans viande bon or on sait très bien que peu à peu on tombe dans un délire que certains d'ailleurs écrivains ont évoqué bien avant aujourd'hui Orwell Huxley et même d'une certaine manière Ruffin je ne parle pas de François Ruffin je parle de Christophe Ruffin dans Globalia alors je vais passer un petit peu vite sur certaines choses pour évoquer cet autre élément fort de l'action française c'est l'écologisme intégral de Jean-Charles Masson parce que j'ai évoqué le constat j'ai évoqué l'état des lieux j'ai évoqué quelques-unes des causes il faudrait aller beaucoup plus loin évidemment et maintenant il faut voir quelles sont les réponses l'écologisme intégral de Jean-Charles Masson va beaucoup plus loin qu'une simple réponse économique ou sociétale nous ne disons pas économique d'abord nous ne disons pas société d'abord à l'action française nous mettons les moyens la politique comme moyen d'abord mais pour des fins plus hautes des fins plus hautes qui peuvent être d'ailleurs économiques ou civilisationnelles Jean-Charles Masson définit une politique et une anthropolitique que l'on peut qualifier de morassienne et je dirais qu'il y a un texte qui est sans doute à l'origine je dirais d'une prise de conscience écologique d'un certain nombre de militants morassiens et un texte auquel on ne pense jamais et qui me semble être un des textes les plus écologistes qui soient c'est l'inégalité protectrice vous le connaissez tous enfin tous peut-être pas tous mais presque le petit poussin brise sa coquille il lui manque peu de choses pour dire je suis libre mais au petit homme il manque tout etc ce texte de l'inégalité protectrice est un texte qui justement prend en compte les réalités prend en compte les inégalités prend en compte ce qui est et c'est sans doute un des textes qu'on devrait mettre la prochaine fois en introduction d'une étude sur l'écologie d'action française alors quelle définition Jean-Charles Masson donne-t-il de ce qu'il nomme l'écologisme intégral qui est d'ailleurs un clin d'œil au nationalisme intégral de Maurras notre écologisme n'est pas alors je vais retrouver cette fois-ci je vais essayer de ne pas le geler évidemment comme d'habitude alors Jean-Charles Masson c'est quelqu'un que j'ai photocopié mille fois que et évidemment je ne retrouve pas le texte décidément j'ai pas de chance il y a des jours comme ça aïe 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 il y a des jours comme ça non je ne le retrouve pas bon j'ai heureusement quelques notes mais j'aurais bien aimé vous le citer directement parce que j'apparais plutôt comme un comme un pilleur que comme un évidemment il est là à nouveau vous voyez quand on veut ranger les choses on les range tellement bien que bon alors le notre écologisme n'est pas il parle de notre écologisme il parle des royalismes des royalismes pardon notre écologisme n'est pas compris dans les limites d'une défense de la nature d'inspiration rousseauiste qu'on refleurisse demain toutes les cités d'ortoir de France et de Navarre on n'aura pas pour autant supprimé la pitoyable condition morale des familles qui s'y entassent l'écologisme intégral et la défense de l'homme total tel que le définit la tradition latino-chrétienne aux interrogations de la nature éternelle les prométhéens orientaux ont répondu en évacuant la société aux mêmes interrogations les prométhéens occidentaux ont répondu en évacuant Dieu réponse partielle fautrice d'indignité le la latino-chrétienté n'a pas fait l'impasse qui a exaucé les dimensions politiques et religieuses de l'homme chaque homme alors il y a tout un terme je vais aller un petit peu plus loin nous sollicitons le symbole de la croix parce qu'il illustre à merveille l'objet de l'écologisme intégral l'homme enraciné et digne digne par l'humilité dont sont pénétrés les rapports avec la personne divine et par l'amitié respectueuse dont il gratifie ses semblables enracinés dans la tradition et au lieu de ses ancêtres et il dit aujourd'hui on est dans une société où on a oublié un petit peu et que l'homme désormais et il parle de l'homme dépossédé un terme que remploie d'ailleurs Christophe Guillin dans un récent livre et qui effectivement pose problème alors pour la réponse purement politique là encore nous pourrons nous référer donc au bulletin d'action française et puis je rajoute évidemment le texte le très beau texte de Frédéric Rouvillois de 2015 dans ce livre qui est une analyse politique et en fait ils évoquent les uns et les autres ils évoquent la monarchie ils évoquent la monarchie comme la solution je dirais aux questions que se posent ceux qui veulent préserver la planète et la vie sur celle-ci et je vais alors je vais vous le citer directement ça va être plus simple vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'en fait la et n'oublions pas que Frédéric Rouvillois pardon est un de nos auteurs et il écrit régulièrement dans la presse d'action française première particularité la monarchie et l'institution qui offrent la mesure et la sagesse de ce qui n'a pas à compter avec le temps comme l'écrivait le Comte de Paris en 1947 de fait la royauté par définition même entretient avec le temps un rapport qui n'a rien à voir avec celui de la démocratie les rythmes ne sont pas les mêmes puisqu'ils sont ceux de la vie humaine ceux de la nature et non pas ceux d'échéance électorale se succédant à un rythme effréné alors que la démocratie valorise la brièveté moi je dirais presque l'immédiateté consommée maintenant et puis oubliée après et bien la monarchie se situe dans le temps long le chef de l'état n'étant au fond que le fils du précédent et le père du suivant de là un rapport très particulier avec l'écologie puisque les dommages infligés à la nature à un moment donné seront subis indéfiniment par la famille royale laquelle n'a ni le moyen de se défausser sur d'autres ni celui de déguerpir et de s'installer à l'autre bout du monde dans un endroit où les désastres écologiques n'ont pas encore eu lieu le roi à cet égard est l'inverse de la sauterelle à ce titre la royauté foncièrement conservatrice au sens propre du terme c'est à dire qu'elle conserve ce qui existe qu'elle le défend étant là pour cela et alors je continue juste je ne vais pas tout vous lire parce que c'est vraiment sans doute la monarchie n'est-elle pas rétive au changement l'histoire le démontre suffisamment ce qu'elle a tendance à récuser en revanche c'est le changement pour le changement or c'est la logique même de la néophilie de la société de consommation on va vous faire changer de téléphone alors qu'il fonctionne très bien le précédent mais on va vous faire changer parce qu'il y a une nouvelle application qui ne vous servira pas ou peu voilà donc la monarchie c'est l'inverse la monarchie donc ce qu'elle a tendance à récuser en revanche c'est le changement pour les changements à ses yeux celui-ci n'a pas de valeur en soi et il n'y a aucune raison de changer lorsque les choses vont raisonnablement bien ainsi vu ce rapport au temps la monarchie semble à même de concevoir des projets à long voire à très long terme les seuls qui soient pertinents les seuls qui soient pertinents en matière écologique sans qu'il y ait pour cela attendre l'arrivée improbable d'un premier ministre qui serait également un saint et un génie comme le voudraient certains écologistes en fait la monarchie c'est l'écologie intégrale c'est le moyen de préserver ce qui doit être préservé alors est-ce que les royalistes aujourd'hui sont présents dans les luttes environnementales oui ils le sont ils le sont aussi par leur attitude par le fait de privilégier des produits de qualité plutôt que la quantité le royalisme c'est aussi la recherche justement de cette mesure et non pas de l'hubris consommer oui mais pas consommer pour rien pas consommer pour gaspiller pourquoi parce que nous sommes justement et je reviens à cette idée nous sommes des héritiers nous voulons transmettre nous n'allons pas gaspiller l'héritage rappelez-vous la chambre de la royale qui est très intéressant qui donc a pillé le domaine on a pillé le domaine français on est en train de piller le domaine planétaire et justement les royalistes disent il ne faut pas piller il faut économiser pour mieux transmettre il faut pérenniser ce qui doit l'être etc le long terme c'est vrai que la monarchie elle est sur le long terme on connaît tous les rois qui ont précédé depuis une éternité la plupart dans la démocratie on est en train d'oublier même celui qui est son voisin même celui qui est son ascendant ou son grand-père etc sauf s'il survit un peu plus longtemps et donc justement la monarchie c'est la réinscription de l'environnement dans le temps long c'est l'enracinement j'ai tendance à dire que la monarchie d'une certaine manière c'est un peu l'arbre les racines on ne voit pas ce qu'il y a pourtant elles sont là et elles permettent à l'arbre de vivre et plus le tronc est fort plus les branches seront vigoureuses et les feuilles et les fleurs belles et je crois que la monarchie et bien c'est d'une certaine manière ce véritable symbole de l'arbre on disait du chêne etc alors c'est donc pas un hasard si Rouvilleois conclut la monarchie comme le meilleur moyen politique pour l'écologie de long terme et sur le long terme pour mener à bien une vraie politique écologique il faut une révolution par le haut parce que si on attend que les écologistes arrivent au pouvoir d'abord je ne tiens pas du tout à ceux qui aujourd'hui se disent écologistes officiels les écologies l'écologie légale nous sommes plutôt du côté de l'écologie réelle on retrouve la vieille distinction pays légal pays réel et je ne tiens pas du tout à ce que certains que Sandrine Rousseau arrivent au pouvoir l'écriture inclusive non merci et puis les bon bref et tout le reste mais il faut une révolution donc par le haut par le haut c'est à dire par le sommet par l'état par un état qui s'inscrive dans le temps long c'est le philosophe Michel Serres qui est pourtant pas royaliste il n'est plus de ce monde d'ailleurs peut-être qu'il n'a pas eu le temps de conclure qui évoquait en tout cas dans un entretien radiophonique l'intérêt d'avoir des politiques sur le long terme au-delà des 25 et 30 ans avec la monarchie c'est d'une certaine manière l'éternité renouvelable énergie et éternité renouvelable si je puis dire de plus un roi a l'obligation de transmettre en France à son successeur un patrimoine préservé et si possible renforcé et agrandi en fait la monarchie à transmission héritière c'est ce que dit rouvillois est fort exigeante en ce domaine il y a une sorte d'obligation de résultat de la monarchie une obligation à laquelle elle ne peut se soustraire au risque de perdre une grande part de sa crédibilité et pire de sa légitimité fondée sur le service rendu c'est aussi un état qui de part le mode de désignation de la magistrature suprême est l'antithèse du bougisme contemporain dénoncé par Pierre-André Taguief et c'est un état qui assure une continuité bienvenue à ne pas confondre avec le fixisme le roi qui succède au roi précédent en général est plus jeune et d'une autre génération avec d'autres tendances parfois d'autres envies d'autres ambitions etc il renouvelle systématiquement l'état qu'est-ce qu'il y a de plus naturel en définitive que de prendre la nature la nature humaine comme le moyen de la transmission politique après tout le roi est mort vive le roi c'est la nature même de l'homme de mourir et pourtant il perdure à travers ses successeurs ses descendants même si on les a oubliés parfois c'est donc pas vraiment un hasard en fait si l'actuel comte de Paris comme a pu le faire jadis celui qui n'était que le prince de Galles le futur roi d'Angleterre Charles III s'est saisi du thème de l'écologie non pour se teindre en vert non le prince Jean n'est pas un prince vert mais pour indiquer les directions utiles et nécessaires à une écologie française contemporaine empirique et éminemment politique c'est l'objet de ces deux récents manifestes alors son manifeste pour l'écologie politique qui est paru au début de l'été et puis le nouveau manifeste qu'il vient de faire au mois de décembre dans lequel il indique que les trois volets environnemental social et économique sont indissociables dans cette perspective le changement de paradigme économique devient non seulement une évidence mais une nécessité écologique alors je ne vais pas vous citer tout le ah oui voilà c'est un le texte du Comte de Paris la protection de l'environnement imposera à terme de passer à terme pardon de passer d'une économie dont les ressorts sont la croissance effrénée de la production et l'accumulation à une économie dont la finalité deviendrait le plein développement des hommes et il cite François Perrault que certains ont lu et connu par donc et le plein développement des hommes par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux dans le respect de leur environnement en fait ce que le Comte de Paris délimite en quelques mots santé éducation culture logement conditions et travail conditions de travail protection sociale et environnement c'est ça les besoins fondamentaux que désigne le Comte de Paris alors il dit ceci qui rejoint en fait tout à fait ce que dit l'action française depuis une éternité toute action environnementale devra se réaliser hors de la sphère des idéologies des partis même écologistes le pays légal non merci l'écologie légale ça ne marche pas c'est une écologie punitive de sanctions permanentes ce n'est pas une écologie constructive ce n'est pas une écologie fondatrice et ce n'est aujourd'hui d'ailleurs l'écologie est devenue extrêmement impopulaire c'est quand même incroyable on devrait être intéressé par l'avenir du pays et de l'ensemble de nos pays aujourd'hui l'écologie se résume justement à voir des gens excités parler de l'écriture inclusive et ça ou à balancer de la soupe sur Monet ou sur Léonard de Vinci et bien ça ce n'est pas supportable et cette écologie punitive on voit bien que les agriculteurs bio parce que les agriculteurs bio se battent aussi contre ce qu'on voit et ce qu'on entend aujourd'hui et bien les agriculteurs bio aussi se battent justement contre Bruxelles etc c'est parce qu'il voit bien que la mondialisation c'est quoi c'est plus de pollution le kiwi qu'on va acheter en Nouvelle-Zélande il pèse son poids en pétrole où est l'écologie là-dedans et en même temps on empêche les circuits courts et on casse l'agriculture française une agriculture écologiste c'est une agriculture de circuits courts c'est une agriculture qui répond aux besoins c'est une agriculture qui répond ou qui obéit au climat on ne commande à la nature qu'en lui obéissant il y a une vraie demande chez les agriculteurs bio et je peux vous dire que les agriculteurs bio ils sont très remontés contre Bruxelles et cette écologie cognitive qui d'ailleurs est en train de les tuer complètement parce que du coup on n'aide même plus le bio la PAC la fameuse PAC etc avec plein de normes environnementales n'empêche qu'on ne paye le plus qu'à ceux qui ont des plus grandes exploitations et non pas les plus petites or les bio les vrais bio ont des petites exploitations c'est quand même le monde à l'envers et c'est d'ailleurs une sacrée hypocrisie de la part de l'Union Européenne écologie punitive d'un côté pour favoriser en définitive la concurrence de produits venus de loin et qui ne sont pas du tout écologistes je referme la parenthèse alors en tout cas le Comte de Paris pose les fondements d'une politique environnementale de long terme enracinée dans les territoires les terroirs et dans le temps long des fondations et des reconstructions dans la nécessaire transmission dans l'esprit aussi d'une tradition qui pour être vivante doit être critique nous ne devons pas oublier justement que l'empirisme organisateur c'est aussi voir le positif et le négatif il y a des choses qui ont été bien faites d'autres qui l'ont été mal il ne faut pas aller vers le mal parce que ça serait l'idéologie dominante il faut aller vers le bien même si parfois c'est pas forcément le plus facile en résumé si nous sommes royalistes c'est-à-dire écologistes intégraux comme nationalistes intégraux c'est aussi parce que nous sommes logiques en politique et que nous considérons que l'écologie ne peut être ainsi intégrale que par son inscription dans une politique qui n'est pas celle du simple moment mais celle de l'éternité humaine pour que les générations qui nous suivent puissent dire comme le vieux paysan de la fable de la fontaine mes arrières petits-neveux me devront cet ombrage et que leur monde soit aussi vivable et respirable alors et je voudrais terminer là-dessus si je retrouve ma voilà c'est pas d'une simple politique écologique que la France a besoin c'est pas d'une politique écologique en vente telle c'est d'un état écologique par essence par nature que la France a besoin et c'est ça qui je crois compte c'est que pour qu'on ait une écologie intégrale il faut que l'état ait la conscience d'être véritablement le protecteur le préservateur et le transmetteur et une république ne peut pas le faire même s'il y a des gens de bonne volonté chez les républicains j'en connais je connais des gens qui travaillent près de monsieur Macron je connais des gens qui travaillent qui ont travaillé près de monsieur Mitterrand c'est plus vieux je connais des gens qui sont de droite comme de gauche qui ont plein de bonnes idées plein de bonnes intentions mais tout est invalidé par le système même puisqu'ils disent ah on peut pas en parler on est à la veille des élections où est la durée la démocratie telle qu'on la voit aujourd'hui ne repose que sur la promesse d'un meilleur auquel plus personne ne croit d'ailleurs alors du coup on ne vote plus pour on vote contre et on a l'impression de construire on ne construit pas en faisant je dirais des soustractions Maurras a très bien compris que le grand problème de la démocratie électorale c'était non pas d'additionner c'était de soustraire et justement avec la monarchie il ne s'agit ni d'additionner ni de soustraire mais plutôt de multiplier ce qui doit l'être le bien les atouts de la France en particulier au niveau de l'environnement nous avons la France peut être la nation environnementale qui met en avant le souci environnemental de la manière la plus importante on a 550 000 km² de métropole on a avec l'outre-mer utile 675 000 km² 1 100 000 si on compte la terre à délit de quoi faire une vraie politique environnementale et qui pèse et qui serve de modèle écoutez j'ai rencontré Nicolas Hulot qui est mon voisin il habite à Saint-Lunaire j'habite à Lancieux il y a quelques années et il me disait il me disait je l'ai entendu me dire que c'est par le politique national d'abord qu'on ferait les choses et qu'il croyait beaucoup et d'autres temps que la France pouvait que c'était l'état français qui pouvait entraîner les autres et il disait on le fera pas au niveau de l'Europe on le fera pas au niveau du monde etc il faut le faire d'abord là où on peut le faire en France et bien oui donnons l'exemple parce que nous sommes aussi ne l'oublions pas la deuxième zone économique exclusive on a 11 millions et demi de kilomètres carrés dont 700 000 qu'on doit d'ailleurs à Mayotte et si on applique une vraie politique environnementale si on applique une écologie d'état sur cette deuxième zone économique exclusive on peut changer véritablement les choses je crois en la valeur de l'exemple et la monarchie française a cette idée qu'elle n'est pas pour les empires mais qu'elle fait sa propre politique et que sa propre politique et bien au bout d'un moment on la suit la politique de Louis XIV politique d'influence la politique de François 1er politique d'influence on n'a pas besoin d'envahir forcément je dirais les fin fonds de la Prusse ou d'aller jusqu'aux portes de Moscou pour imposer entre guillemets un modèle l'influence l'influence l'intelligence le rayonnement peuvent y réussir la République la démocratie ne peuvent pas le faire on l'a vu concrètement c'est même une question on a même l'impression d'un repli sur soi et même d'un effondrement la monarchie justement peut permettre ce que la République ne peut pas permettre ne peut plus permettre et surtout que la monarchie elle a un bel avenir devant elle puisqu'elle est toujours renouvelée le seul problème c'est que nous sommes encore en République et que c'est à nous justement de montrer tout l'intérêt d'un régime qui soit je dirais qui se reproduise dans l'éternité le roi est mort vive le roi cette suite des générations car nous sommes condamnés d'une manière ou nôtre à mourir mais ce qui nous permet l'espérance c'est de savoir qu'il y aura des gens des héritiers qui récupéreront cet héritage faisons en sorte qu'il soit le plus beau faisons en sorte qu'il soit le plus vert faisons en sorte qu'il soit le mieux préservé possible pour les générations à venir merci de m'avoir écouté merci merci